Il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo qui vous présentait 5 livres modernes pour développer votre prise de parole. Vous avez été nombreux à l'apprécier et donc, pour vous remercier, j'ai décidé de m'intéresser maintenant aux livres antiques. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et voici 3 traités antiques pour développer vos prises de parole. Chers améliorateurs, bonjour. Quand on parle de rhétorique, on pense très souvent à la période antique, aux démocraties grecques ou aux forums romains. Ils s'en foutent ces romains ! Et on a raison. En effet, le premier manuel de rhétorique que nous connaissons est le manuel de Syracuse, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cela dit, l'objet de cette vidéo n'est pas l'histoire de la rhétorique, mais si le sujet vous intéresse, dites-le moi et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'Antiquité est donc la source première de la rhétorique. Il y a un grand nombre d'ouvrages qui font encore référence. Alors comme tu t'en doutes, il existe des centaines d'autres ouvrages, mais aujourd'hui je vais t'en présenter 3. Et si tu restes bien sagement jusqu'au bout, tu auras même droit à un bonus. Allez c'est parti ! Je commence cette liste en trichant, je vous cite deux ouvrages d'un coup. Mais ces deux ouvrages sont tellement souvent associés qu'on peut les considérer comme une seule oeuvre en deux volumes. Est-il nécessaire de le présenter ? OUI ! Bon, ok. Aristote est un philosophe ayant vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il est considéré comme l'un des penseurs les plus influents du monde occidental. Disciple de Platon, il s'est intéressé à toutes les sciences de son époque et on lui attribue la rédaction de plus de 150 ouvrages dans des domaines aussi variés que la politique, la morale, la physique, la zoologie, la métaphysique, la biologie, l'éthique, le langage, la poétique, la rhétorique, la mécanique, la littérature, l'économie. C'est tout ? Sans doute pas. Il est notamment le premier auteur à concevoir la rhétorique comme une science autonome et à fonder de nombreuses théories qui sont encore d'actualité. Ces deux textes font partie d'un ensemble de traités qui s'appelle l'organon et qui a pour but d'enseigner la bonne manière de mener une réflexion juste. Le premier, rhétorique, est divisé en trois livres et vise à poser les bases et à donner les techniques pour utiliser la parole. Après avoir défini la rhétorique et son fonctionnement dans le livre 1, il s'intéresse dans le livre 2 à la psychologie des auditeurs et notamment au pathos. Enfin, le livre 3 s'intéresse au style de l'orateur. La diction, le vocabulaire, le recours aux figures de style, etc. Ces trois livres en font un ouvrage très complet pour qui veut écrire un discours de qualité. Dans les topiques, Aristote prolonge sa réflexion en s'intéressant à la dialectique. Il y définit les règles de la discussion et étudie l'ensemble des syllogismes dont les prémices sont probables. En clair, il encourage à fonder les discussions et les raisonnements sur des opinions acceptées. Il y établit également différentes stratégies qui correspondent aux situations dans lesquelles notre interlocuteur peut nous placer et nous explique comment l'emporter sur nos adversaires. Ces deux ouvrages sont une des bases essentielles de ce qui constituera pendant des siècles et jusqu'à nos jours le corpus de l'étude de la parole. C'est d'ailleurs dans cet ouvrage qu'Aristote institue les trois temps du discours l'Ethos, le Pathos et le Logos dont je vous parlerai bientôt sur cette chaîne. Je sais pas c'est qui. Et non, on ne sait pas qui a écrit ce traité. Si on l'attribue souvent à Cicéron, Quintilien estime quant à lui qu'il s'agirait de Quintus Cornificius. Je connais pas non plus. Donc on n'est pas plus avancé. Et ça nous fait donc un ouvrage de référence aux références inconnues. La rhétorique à Erénius est une lettre écrite par un prescripteur à son élève. Et elle se compose de quatre livres. Le premier livre étudie les trois genres oratoires et les cinq étapes de la préparation du discours. Puis il revient sur un schéma plus détaillé du discours. Plein de sujets dont je vous parlerai dans cette chaîne. Abonne-toi ! Le deuxième livre est centré sur le genre judiciaire et sur les questions qui s'y rapportent. Le fait, le droit, le judiciaire. Le livre 3 revient sur les genres délibératifs et démonstratifs. Il y creuse notamment les éléments qui permettent de travailler l'invention dans ces deux genres. Les preuves et les sources de l'éloge et du blâme. Il s'y intéresse également à la disposition et à la manière de mettre en oeuvre la mémoire. Le quatrième et dernier livre vient lui traiter de l'élocution, du style et des figures de style. Ces quatre livres et les sujets qu'il développe font de cet ouvrage relativement court un excellent moyen d'aborder la rhétorique et l'ensemble des éléments qui la composent. L'ouvrage fait à peine plus d'une centaine de pages. De quoi te satisfaire, toi qui as tellement la flemme de lire et qui passe ton temps sur YouTube ? Mais là, c'est très bien, c'est très instructif. Quintilien est un célèbre réteur et avocat romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais il est surtout un très grand pédagogue dont les traités et les manuels ont traversé les temps pour arriver jusqu'à nous. Lorsque Vespacien décide de promouvoir l'enseignement public, Quintilien devient officiellement le premier enseignant en rhétorique financé par l'administration romaine. Et son école de la rhétorique deviendra la plus réputée de son époque. Après 20 années d'enseignement, il se retire de la vie publique et écrit en deux ans son ouvrage majeur, D'institutionné oratorien. L'ouvrage paraît un an avant sa mort, en 1996. L'institution oratoire se compose de 12 ouvrages qui nous sont intégralement parvenus. Difficile donc de résumer cette œuvre majeure et imposante. Pourtant, on peut en retenir les grandes lignes avant d'explorer le livre. En très bref, Quintilien y présente l'orateur parfait qui maîtrise l'ensemble des connaissances nécessaires à la prise de parole. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Ok ? Frappe-moi, je t'empoisonne. Tout d'abord, il nous explique que la formation de l'orateur commence dès son enfance. L'orateur doit avoir acquis des savoirs dans les sciences, dans la rhétorique et dans de très nombreux domaines afin de pouvoir les mobiliser et les réutiliser dans ses discours. Puis dans les chapitres suivants, il nous instruit concrètement sur les usages de la rhétorique. La construction du plan, les figures de style, etc. Il s'intéresse dans les livres 5 et 6, au logos et au pathos, avant de revenir dans les livres 7 à 9, au raisonnement et à l'utilisation des figures de style. Le livre 10 explique comment travailler et exercer ses capacités oratoires avant que le livre 11, on revienne sur la diction et la mémoire. Enfin, le livre 12 revient sur les vertus que doit suivre l'orateur. Alors il s'agit plus là de morale que de technique, mais selon moi ce domaine est très important, puisque l'orateur doit savoir pourquoi il parle, dans quel but il parle et quelles valeurs il souhaite défendre. Selon Frédéric II, roi de Prusse, celui qui lit Quintilien et ne parvient pas à l'éloquence n'y arrivera jamais. Donc à la limite, lisez-le, au moins vous serez fixé. Et comme vous avez été sages tout au long de cette vidéo, je vous propose un texte en bonus qui naît cette fois-ci par un traité. On en a parlé un peu plus tôt comme potentiel auteur de la rhétorique aérénus, mais comment évoquer la rhétorique antique sans évoquer Cicéron ? Pour moi, en deux mots, au-dessus de lui y a personne, au-dessus de lui y a personne. Cicéron est un réteur, homme politique et écrivain romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, et il a notamment été nommé pater patriae et impérator, deux des plus grandes distinctions romaines. Il est également reconnu par ses pairs et par la postérité comme le plus grand orateur de son époque. Si j'évoque ici les Quintilieners, vous seriez aussi très bien inspiré de vous intéresser à ces traités de rhétorique qui sont au nombre de sept. Et je vous invite à commencer par l'ouvrage Déoratoré ou le second Déinventionné. Cicéron, en tant qu'homme politique et avocat, a prononcé de très nombreux discours dont les qualités ont toujours été reconnues. Malheureusement, tous ces discours n'ont pas été retranscrits, et tous ceux qui ont été retranscrits ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Mais parmi les discours qui sont parvenus jusqu'à nous, les Quintilieners semblent être le plus remarquable. Il s'agit d'une série de quatre discours prononcés par l'orateur en 63 avant Jésus-Christ pour contrer Quintilien et son complot contre Rome. Je le place dans les bonus parce qu'il ne s'agit pas d'un traité ni d'un manuel. Mais la lecture et l'observation des discours qui ont fait notre histoire ne peut que nous aider dans le développement de nos prises de parole. Cicéron développe dans ses textes de véritables stratégies rhétoriques, comme ce que l'on appelle aujourd'hui la question rhétorique, ou encore le procédé qui consiste à se blâmer soi-même pour dédouaner les autres du choix qu'ils doivent faire. En l'espèce, des sénateurs dont il espère obtenir une sanction digne des méfaits de Quintilien. Comme je vous le dis dans chacune de mes vidéos, l'observation vous permettra de développer vos capacités oratoires. Alors bien sûr, ça peut être de regarder les discours qui auraient été filmés, mais il faut aussi lire les discours du passé dont nous ne possédons aucune image. C'est le cas de Cicéron. Les ouvrages que j'ai cités dans cette vidéo sont loin d'être les seuls ouvrages qui vous permettront d'avancer dans la rhétorique. Mais ils sont des références et des sources d'inspiration pour toute une série de spécialistes de l'art oratoire qui ont œuvré depuis cette époque. Alors j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker, partager et commenter cette vidéo. Tu peux également t'abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. En attendant, n'oublie pas les trois clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine.